bonjour mesdames et messieurs bienvenue à cette interview exclusive réalisée c'est maté à goma nous sommes les samedi en direct et à l'exclusivité mais c'est qu'il y aura qui est notre invité c'est maté bonjour bonjour à monsieur justin kabumba bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent notre émission et partout dans le monde dernière interview de la semaine chez nous dit qu'il ya on commence par l'actualité et à goma goma qui reste dominée par plusieurs cas des criminalités à goma il faut rappeler qu'il ya quelques jours que certains jeunes se sont décidés de marcher pour exiger d'abord la démission du maire de goma et aussi protester contre cette multiplicité des théories dans la vie de goma une dizaine de jeunes ont été arrêtés qui ont été suites l'idée après avoir passé 48 heures en détention mais c'est dit qu'il ya comment pouvait commenter cette actualité parce que vous l'aviez suivi de près et bien justement nous suivons de très près cette situation sécuritaire en ville de goma qui est les chefflés de la province même du nord qui vous une situation très préoccupante mais aussi compréhensible et départ le contexte actuel dans notre pays où vous le savez nous sommes toujours sous la guerre d'agression et camoufler derrière un mouvement dit m23 et qui reste reste toujours un mouvement terroriste et qui est donc comme vous le savez pour des fins stratèges militaires ils occasionnent toujours des situations agiteuses au fin des de perpétrer ou alors des de faire des infiltrations dans cette ville parce qu'il vous souviendra que ça fait quand même plus ou moins deux ans qu'ils cherchent à conquérir cette ville l'occuper la preuve c'est qu'ils ont asphyxié la population dans cette ville de goma en coupant la ville de goma de toutes les voies d'approvisionnement faisant ainsi goma les débouchés économiques des pays justement qui nous font la guerre et d'autres pays étrangers et aujourd'hui tous les vivres que nous avons malheureusement produits avec des engrais chimiques nous viennent de l'étranger alors que nous avons nous avons la possibilité chez nous localement de manger bio ok et que donc ça c'est un fait réel que nous devons dénoncer et autre chose c'est que nous devons reconnaître quand même que la présence de plusieurs éléments militaires de part d'un côté nos forces loyalistes de l'autre côté les wasalendou de l'autre côté la police sans oublier qui parmi la population il ya quand même des criminels les bandits de grands chemins et d'autres escrocs qui profite justement de cette prolifération des mouvements armés des circulations des armes pour aussi faire des cas de banditisme vous souviendrez qu'on a ici à quelques mètres d'ailleurs de là où on se trouve on a assassiné lâchement des gens dans une jeep tx les ravissant toute la recette de la quincaillerie et bon eh bien en plein jour les hold up qui se font dans la ville de goma ce sont des actes de sabotage il ya peu il ya des indiens qui ont été victimes n'est ce pas de la barbarie mais heureusement qu'on vient de les abbe de les attraper par à travers dans la province de yokatanga et mais venait d'opérer en plein jour et bien armé c'est ainsi dire que c'est une situation qui nous préoccupe et le fait que les jeunes se soulève pour taper du poing sur la table moi ça me rassure ça me rassure parce que cette pays cette province ne sera libéré protégé défendu que par les congolais même et il vous souviendra que les jeunes constituent la majorité de cette population et nous avons ses devoirs de léguer ces pays dans son entièreté tel que nous tel que le moumba nous l'a légué tel que musée laurent disait nous l'a légué tel que joseph kabhi lakabangui nous l'a légué tel que les chefs de l'état actuellement continuent à s'ébattre pour mettre hors d'état de nuire tous nos ennemis ont faim de recouvrir tous les territoires nationaux c'est ça le premier la première lecture de l'action des jeunes la deuxième lecture de l'action des jeunes et des mouvements des organisations de la société civile c'est de dire écoutez nous avons quand même des gouvernants ils doivent nous donner des comptes doivent nous rendre compte et c'est dans le principe de la rédivabilité qu'ils voudraient voir les dirigeants les gouvernants sectoriels que ce soit au niveau urbain que ce soit au niveau communal qu'on soit au niveau des quartiers des cellules et des avenues puissent assumer leurs responsabilités c'est bien bon de demander les départs du maire mais qu'en est il du bourgoumestre des corps de goma et de carissimi qu'en est il des chefs de cellules qu'en est il des chefs de quartier n'est ce pas la sécurité doit se faire à partir de la base ça doit être une sécurité de proximité et là aussi les jeunes sont interpellés ils doivent collaborer avec les autorités à différents niveaux pour anticiper ainsi éviter de gérer les chaos donc ils vont mieux prévenir que guérir raison pour laquelle la coopération civile aux militaires est d'une importance très capitale c'est pour dire que c'est légitime de demander par exemple de ne pas d'une autorité quelconque si on estime que on n'est pas satisfait de la qualité du travail c'est pas forcément qu'on réelle la personne c'est peut-être pour l'interpeller puisque l'homme est changeant c'est lorsque on lui formule des 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 recommandations ou alors des sentiments des faiblesses de sa gouvernance qu'il s'améliore mais si vous ne lui dites pas les faiblesses de sa gouvernance il peut croire qu'il est dans les bons et autre chose c'est de dire que je salue le fait que les gouvernants à différents niveaux ont compris les différents cris de coeur de la jeunesse et de la population y compris de nous mêmes parce que nous avons interveni jusqu'au niveau du gouvernement jusqu'au niveau de kinshasa où le son excellence docteur ivbun kounou s'est impliqué pour que l'on obtienne la relaxation purement et simplement et sans condition de ces jeunes donc aujourd'hui nous estimons que de plus en plus les valeurs démocratiques les valeurs citoyennes sont en train de s'ancrer petit à petit dans les chefs de la population du nord qui veut mais c'est qu'il du coup on peut dire que leur arrestation était à l'étranger bon écoutez vous savez que l'arrestation dans une situation normale doit être couvert par couvert par des documents pour arrêter quelqu'un il ya toute une procédure à suivre mais est-il qu'il ya des cas des fragrances parce que l'autorité publique il faut le dire a aussi les devoirs à tout moment sans condition aucune de rétablir l'ordre public lorsque il est menacé c'est à ce niveau où je voudrais rappeler à tout un chacun à tous ceux qui nous sommes y compris les gens que le monopole de la violence est un domaine réservé exclusivement à l'état à la puissance publique et c'est là pour l'intérêt comme mais si l'état n'est fait pas usage dit d'idée de comment des de la violence non je ne dirais pas de la violence de l'imposition de l'ordre l'état est entré de perdre sa souveraineté ça c'est très important il vous souviendra lors du passage même du ministre modeste motinga lorsqu'il s'est adressé aux ambassadeurs lorsque il a dit clairement que les congolais sont disposés à faire tout pour retrouver la paix afin que les petites populations qui courent puissent dans les camps de déplacer puissent rentrer chez eux mais il n'est pas question de branler la souveraineté du pays on ne peut pas nous imposer de parler avec les gens qui sont clairs dans leur démarche ce soit une démarche expansionniste d'occupation dépillage exploitation illégale des non ressources et cela contre tous les congolais voilà pourquoi je dis que l'état a ses devoirs d'imposer l'ordre et c'est à ce titre que l'état intervient mais alors en faisant ce travail l'état ne doit pas non plus abuser en faisant de la répression contre sa propre population nous vous avons besoin d'une police de proximité qui doit prendre en considération les aspirations de la population ne puisse que les écouter lorsqu'ils marchent pour savoir c'est quoi leur message et après canaliser à qui des droits pour obtenir des solutions édouanes alors on va vous qu'est ce chapitre par cette question parce qu'il faut rappeler c'est qui qu'à l'espace des mois au moins une dizaine des personnes ont été lâchement bâties à goma en suivant des propos ou les discours des autorités locales il semblait dire qu'il y aurait il faut le dire comme ça un groupe de personnes venus du rwanda qui serait derrière cela et que ça serait un jeu de l'ennemi est-ce que vous partagez la même chose avant les mots d'opératoire parce que d'autres experts estiment que l'ennemi voudrait qu'il y ait une crise de confiance entre la population et son armée et aussi ces jeunes voisins qui se sont donnés parce qu'ils semblent que c'est l'image de voisine qui est mise en cause voilà comment vous allez c'est là est-ce qu'il est rwanda ou l'ennemi serait derrière dans ce qui se passe à goma écoutez justin je pense que là c'est sans embâche que je veux vous dire haut et fort que je suis de ceux qui pensent que nos ennemis utilisent tous les moyens entre autres militaires et par des méthodes atroces de la terreur mais également ils emploient les outils médiatiques tels que les réseaux sociaux les armes numériques mais ils n'ont pas exclu une possibilité celle de d'opposer les gouvernants aux gouvernés c'est à dire il crée une situation telle que les autres la population perdent de plus en plus confiance en ces gouvernants et lorsque pareille situation arrive écoutez ça les rend tâche facile au lieu de faire la guerre avec les m23 l'armée la police va se retrouver entrée d'étape de baisser l'attention de la population et ainsi de tourner l'attention de l'armée comme de la police et d'autres services de l'ordre d'intelligence de s'attaquer à eux comme ça ils font des économies en termes d'armes et de munitions et ils gagnent du terrain aujourd'hui ce qui se passe n'est rien d'autre que ces combats d'opposer la population à ses dirigeants ainsi c'est eux qui en profitent parce que ils ne perdront plus des cartouches ils vont infiltrer la ville ils vont gagner du terrain rappelez-vous la dernière communication de leurs responsables ils ont dit la démarche lorsqu'ils ont tenu leur meeting à kiwanja ils ont dit c'est d'aller où ça à kinshasa n'est ce pas à kinshasa et pour des raisons qu'ils donnent lorsqu'ils dénoncent la pratique certaines pratiques que je leur concède notamment d'aller au katanga ainsi que dans d'autres provinces y compris kinshasa la vie province de kinshasa bon en voulant tribaliser un peu la gouvernance actuelle mais j'estime que ce sont là des stratagèmes pour inciter la population à la révolte à la haine et à finalement arriver à la rupture de la confiance entre les gouvernants par les toutes les institutions et la population qui dit reste reste souveraine merci dit qu'il veut on va changer les chapitres également on va rester dans l'actualité un groupe d'ambassadeurs s'est rendu à gourmand dans une mission de deux jours au deuxième jour ils se sont rendus donc ces ambassadeurs se sont rendus dans un cas des déplacés pour parper de leurs doigts ce qui se passe aussi question et s'y attirer le monde a-t-il par rapport à la situation d'un l'est du congo ces ambassadeurs ont bouclé leur visite dans les camps par une conférence de presse et ce qui fait polémique aujourd'hui c'est les propos de l'ambassadrice de la belgique qui a dit je cite la république démocratique du congo et les rois là c'est à dire des partis en conflit sont appelés au dialogue on ne mettra jamais cette crise on ne mettra jamais la fait voilà à cette crise par armes il faut toujours faire un coup à la diplomatie et à la politique mais c'est qu'ils commencent à réaliser cela les pétons qui divisent les congolais parce que kinshasa reste catégorique décide de ne pas dialoguer avec le m23 n'est disposé quand même à échanger avec les présidents rwandais pendant qu'on acquise toujours les rwandais d'être vous voyez que en un certain moment nous parlons du complot au dur international les gens ne nous écoutent pas et même si les différents leaders des mots du monde font semblant de ne pas être concernés ou auteur ou co-auteur de ce qui se passe à l'est du pays à la recherche des ressources du sol et du sous sol par des voies non indiquées ils finissent toujours par s'étaler d'une manière ou d'une autre je suis entrée ici des condamnés l'attitude complice belliqueuse qui paraît au vu du monde comme un geste de compassion envers les victimes venant assister le malheur qui a dans les différents sites des déplacés à goma et à goma et autour de goma mais sans eux mêmes s'éligner se révolter de la cause qui a poussé ces populations ces paisibles situations tout âge confondu dans cette situation et ils se répartent ils les laissent dans cette même situation les déplacés n'ont pas besoin de discours ils ont besoin des actions concrètes pour les sorties de cette crise ça c'est la première des choses les l'appels après avoir visité cette situation atroce une situation comme humanitaire sans précédent que de demander aux gens de faire des dialogues ils auraient pu comprendre qu'après trois décennies des dialogues qui ont fragilisé à chaque cycle des des rébellions des mouvements armés les institutions congolaises ils auraient pu demander à ce que justement les conseils de sécurité des nations unies soient très sévères envers les pays qui soutiennent c'est 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 ces mouvements terroristes ils auraient pu exiger à ce que les africains à travers différents mécanismes qu'ils ont entre autres là et c'est hier gel east africa community sadek et consorts puissent imposer l'ordre au niveau des différents pays vous comprenez et après je me dis pourquoi un tel appel en faveur d'un groupuscule un poignet des gens n'est ce pas dit m 23 contre une marée humaine n'est ce pas des populations innocentes j'étais en errance contre toutes sortes d'intempéries matin midi soir les jours comme les nuits et donc aujourd'hui c'est quand même pas normal c'est pourquoi j'y reviens sur les propos du ministre modeste et motting a demandé à ses ambassadaires d'aller dire aux présidents en léger site radio réservant dès que la république démocratique du congo ne sera jamais balkaniser les peuples congolais va se battre jusqu'à la dernière juge parce que leur pays les peuples congolais n'est pas d'accord que leur pays soit balkanisé un message qui a été vu comme un message un appel patriotique vous personnelle comment vous l'aviez récemment bon vous savez malheureusement je suis désolé je suis en partie d'accord avec le message c'est très courageux n'est ce pas c'est pas populiste vraiment c'est très courageux ce qu'il a dit aux ambassadeurs et au grand jour il n'a pas porté des gants mais alors si nous entrons dans le fond quand on parle de la balkanisation il est très important de voir les aspects de cette balkanisation peut-être qu'on qu'elle n'est pas effective par écrit mais dans les faits et attention les juristes vous diront que les faits précèdent les droits dans les faits nous sommes presque balkanisés n'est ce pas n'était la cette cette résilience de la population cette résistance malheureusement certains d'entre eux les oiseaux certains d'entre eux nous causent du tort lorsqu'ils s'adonnent aussi à des pratiques de violation des droits humains dans la ville et autour de goma mais nous pensons que quand vous rentrez dans les faits nous sommes presque balkanisés dans la mesure où attention aujourd'hui les rwandais ils disent ils sont menacés ils craignent la menace des fdl encore que les fdl écoutez c'est un concept développé par des stratèges politiques et diplomatiques à 94 ce ne sont pas les fdl qui sont entrés ce sont les populations rwandaises bien sûr y compris l'armée rwandaise de l'époque et c'était sur demande de qui des nations unies la communauté internationale internationale qui a demandé à ce que les haïrs à l'époque de mobutu d'ouvrir les frontières rapidement pour que la situation ne s'empire et ces gens ils sont pas allés loin ils sont restés dans les camps des déplacés des mugunga des kibumba des catalés où ils étaient presque proches de leur pays parce que c'est une situation qui était supposée finir à un moment donné après à la prise du pouvoir par les musées et par kagame et par la suite il devait rentrer chez eux c'est un droit c'est les droits internationaux qui les garantit les déplacés sont reconnus dans le monde entier donc ils peuvent passer quelques temps à rentrer mais qu'est ce qui s'est passé par la suite et on a développé une stratégie génocidaire en plus et une stratégie qui qui amène à l'incitation à la haine au point non de penser avec les hcr à retourner les réfugiés chez eux au rwanda mais de les bombarder n'est ce pas de les bombarder dans des camps pour les repousses pour les pousser dans les fins fonds des aïres alors la rdc c'est pourquoi vous avez vu les fdl quittait finalement le plus grand camp de 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 mugunga et par la suite celui de katale et celui de kibumba pour aller où les uns dans les walikale les autres dans les fins fonds d'alémas ici les autres dans les louberaux et aujourd'hui ça nous crée beaucoup de problèmes même une sorte d'ambroglio j'estime si vous pouvez permettre que j'ai fini cette idée que c'est quand même des démarches qui témoignent de la complicité de ces instances décisionnelles du niveau international pour ne pas permettre à ce que la crise prenne fin et que la région soit stabilisée c'est pourquoi le message de notre ministre jeudi je suis en partie d'accord mais dans les faits quand vous voyez c'est qui sont en train d'occuper les gisements minis dans les walikale dans les mansis dans les sud louberaux par ci par là ce sont des des sujets rwandais qui sont venus comme des réfugiés dont on refuse les retours par les dialogues chez eux rwandais mais lorsqu'ils exploitent ce ne sont pas forcément qui amène les matières précieuses à la vente aujourd'hui vous savez que c'est les rwandais qui est proclamé premier producteur de tous ces minéraux c'est à dire qu'il ya quand même une liaison entre ceux là qui les exploite pourtant traité d'effet de l'air mais ceux qui les vendent et qui bénéficient qui bénéficient sont les rwandais on finit par cette actuelle dans moins dix minutes messieurs guine mais toujours pris l'aujourd'hui entre le cardinal en bon moment le pouvoir de kinshasa vous avez suivi ses propriétaires d'ailleurs semblent être en cause également les efforts des oiseaux les hendous il parle également qu'il est le gouvernement armé ses jeunes il a armé également les ailes de l'air au lieu de s'occuper de l'armée et monde à moins dix minutes par rapport à ces déclarations qui fait polémique aujourd'hui c'est pour certains qu'on le pense que le cardinal est parti plus loin dans ses yeux non mais moi je pense que vous savez chez nous on dit chez nous on dit je suis désolé celui qui pleure on ne peut pas dire ses lèvres sont des gigantes je ne sais quoi vous voulez que celui qui pleure et des lèvres beau non écoutez j'estime que ce qui nous arrive rappelez vous lorsque nous sommes nous sommes retrouvés dans une menace le chef de l'état a lancé un appel de la mobilisation générale de tous et les jeunes se sont mobilisés de toutes les 26 provinces pour s'envoler dans l'armée et là on a dérogé même à certains à certains critérios parce qu'il y avait péril en des mers et dans le même dans cette dans cet ordre d'idée et justement les gens qui ont constitué des groupes armés les maïs maïs et consorts les niatoural et tout ce que vous connaissez en termes de groupes armés au nord qui vous eh bien et qui ce qui était éligible plutôt pour le pdc s ont été presque mis à profit pour appuyer n'est ce pas d'une manière ou d'une autre dans le cadre de cette mobilisation générale mais nous estimons que en toute objectivité ça aura été une erreur quelque part de trop miser sur eux parce que nous avons une armée qui ne demande pas beaucoup qui demande d'avoir les moyens nécessaires et quand je parle des moyens nécessaires ce sont les moyens logistiques pour eux pour faire la guerre avec nos ennemis et qui ont besoin des assurances que leurs dépendants ne sont pas laissés pour compte c'est pour cette raison que certains messages vont dans le sens de dire non écoutez on ne peut pas quand même s'appuyer sur des gens qui vont nous répéter l'histoire lorsque nous savons que par le passé les gens qui ont été pris comme ça ils sont venus revendiquer les grades et fonctions dans la police comme dans l'armée après ils ont demandé des postes dans les organes politiques dans l'administration dans la fonction publique de manière générale c'est comme ça que ils ont pénétré infiltré non seulement la population mais y compris les institutions régaliennes pour fragiliser la république démocratique du congo ce cycle c'est ce cycle doit cesser on ne peut pas rester dans un cycle infernal d'un cercle vicieux non ça ne va pas c'est moi qui vous remercie mesdames et messieurs fait de cette interview on se retrouve prochainement bye bye